Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Wintersleep. Alors, je n'ai absolument aucune notion de prononciation de turc, donc forcément ça va être une catastrophe. Réalisé par Nuri Bilge Ceylan, je suis sûr que je suis en train de dire un truc, c'est le pauvre a les oreilles qui saignent s'il m'entend. Avec dans les rôles principaux Haluk Belginier, je sais pas du tout, Mélissa Sozen et Demet Akbag. Je suis vraiment désolé pour eux, c'est pas faute d'avoir des amis turcs, mais je n'ai aucune notion de prononciation du turc. Donc voilà. Contraste intéressant, juste après avoir fait Lucie, juste avant, d'ailleurs merci à tous ceux qui ont fait en sorte que la vidéo marche bien, et tous ceux qui ne savent pas du tout de qui je suis, allez voir, vous verrez bien pourquoi c'est surprenant. Wintersleep, il est obligatoire que j'en parle vu que c'était la dernière palme d'or de Cannes, il faut au moins que je parle des films qui ont gagné des gros prix. Et c'est assez amusant justement de tomber là-dessus juste après Luc Besson, puisque ce sont évidemment deux cinémas complètement différents, qui ont chacun quelque chose à présenter. Et vu que j'ai adoré le truc de divertissement de masques et Lucie, forcément, je suppose que les gens se demandent ce que j'attends de Wintersleep. Pour vous résumer l'histoire, c'est un personnage qui vit en Anatolie, dans les fameuses constructions qui ont été réalisées dans la montagne, tout un tas d'habitations et de maisons qui sont creusées dans la montagne, avec parfois, pour des trucs plus modernes, des extensions un peu plus récentes en construction, mais pour le reste, tout est fait... ça fait des décors assez incroyables. Lui tient un hôtel dans cette région-là, un hôtel touristique, et le film le suit sur... avant l'arrivée de l'hiver, probablement de l'été à l'hiver, en gros, sur un mois, grosso modo, entre l'été et l'hiver, pendant lesquels il va se remettre en question, entre guillemets, mais de façon plus globale que ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de Wintersleep ? C'est très bien, mais évidemment, c'est un style particulier. J'ai souvent l'habitude de faire des propositions de gens, de dire à qui est-ce que le film peut plaire. Le film va plaire à tous ceux qui aiment le cinéma d'auteur, bien évidemment. Le film va plaire aux films qui sont très poétiques, qui sont basés sur un travail du temps extrêmement long sur la durée. Je pense que si vous avez aimé Jerry, en gros, vous allez adorer le film, le Jerry de Gilles Vincent. Il faut apprécier d'avoir des films qui sont principalement des films de dialogue, des films d'exposition d'idées, avec quelques pauses contemplatives, et évidemment des messages au-delà de ça à comprendre globalement. Mais c'est un film évidemment très particulier. Je connais plusieurs personnes qui me répondent souvent quand je leur dis qu'un film est pas mal. J'attendrai de le télécharger pour le voir. Un film comme Wintersleep, vous devez, bon déjà, c'est pas bien de télécharger, vous devez aller le voir en salle. Parce que je trouve que c'est le genre de film, si vous n'êtes pas... Ça va paraître méchant, mais si vous n'êtes pas enfermé pour le voir, vous ne pouvez pas être à fond dans le film. Parce que même moi qui étais devant la salle, et qui ai l'habitude des films longs, des films d'auteurs, et des gens genre là, devant le film, à certains moments, mon esprit partait gambadé. Je dirais pas que j'ai fait des projections en dehors de mon corps, mais vous ne pouvez pas rester aussi attentif à 3h18 de ce style de film. Ou en tout cas, à ce moment-là, vous aimez vraiment les choses qui vont assez lentement. Moi, en ce qui me concerne, j'aime ce qui va plutôt vite, globalement, et c'est pas ce genre de film qui est conseillé pour des gens comme moi. Encore que, je vois très bien tout ce que le film est intéressant. Le film est très bien fait, mais c'est principalement des scènes de dialogue, de confrontation de points de vue, entre des pours et des contres, sur une question précise. Alors, ça peut être... Il parle de religion, il parle de respect, il parle du mal, il parle de la peur, il parle des relations de couple, il parle des relations entre les vieux et les jeunes, il parle de beaucoup de choses comme ça, de plein de sujets. Mais vous allez vraiment avoir des scènes qui sont... Des scènes de 15 minutes, de dialogue juste entre deux personnages, qui débattent d'une idée. Donc, évidemment, c'est un style précis. Il faut que ce soit votre genre de cinéma, il faut que vous appréciez ce genre de cinéma. Sinon, évidemment, vous vous retrouverez dans ce truc et vous vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de daube assommante et qui me dit des trucs dont je me moque complètement et qui, en plus, n'a pas l'air d'avoir un discours cohérent puisque, évidemment, comme chacun a son propre point de vue, c'est toujours un peu plus compliqué. » Je dirais que le film est globalement plus proche du point de vue du personnage principal. Il faudrait juste que je me rappelle de son nom, ce serait plutôt cool. Aydin. Ah oui, c'est ça, Aydin, c'est vrai. Comédien à la retraite. Le personnage de Aydin est... globalement, celui qui, d'après le réalisateur, d'après ce qu'il a écrit et ce qu'il nous montre dans le développement du film, celui qui détiendrait la vérité. Et c'est assez amusant parce que c'est... d'un côté, une vérité de mec qui a un regard très ironique et cynique sur le monde et en même temps, quelque chose de beaucoup plus ouvert et de... enfin, en tout cas, il se laisse... il fait croire qu'il est plus ouvert que ça. C'est... En ce qui me souvient, j'ai beaucoup aimé parce que ça ressemble au genre de débat que je pourrais avoir avec des amis à moi ou des choses comme ça. Alors, je ne dis pas qu'on va aussi loin, mais c'est typiquement ce genre de choses. C'est des personnages qui refont le monde pendant 3h18. J'adore ça, j'adore des discussions qui vont comme ça. Mais c'est ce principe d'avoir un film comme ça avec des personnages qui confrontent leur vision du monde et qui essayent de voir lequel a raison, lequel a tort sans vraiment que l'issue du débat ne donne un vainqueur clair, mais grosso modo, la mise en scène fait comprendre que c'est Aideen qui aurait raison. J'aime bien tout ce qu'il aborde comme sujet, j'aime bien comment il le traite, j'aime bien le... C'est grosso modo la sœur d'Aideen qui est le plus gros déclencheur de réflexion, on va dire, puisque c'est elle qui commence à avoir une espèce de ras-le-bol global de tout ce qui se passe dans l'hôtel et qui se met à rentrer dans tout le monde et confronter vraiment clairement ses idées avec les autres en disant, de toute façon, maintenant, j'en ai ras-le-cul. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense et vous allez faire avec. Et c'est plutôt... Je ne sais pas. C'est un côté très réaliste et très humain, très profond. Et c'est long ! On va vraiment venir au problème de base du film. Le réalisateur lui-même n'avait... Alors, semble-t-il, est habitué aux films longs. Je n'ai vu aucun des autres films du réalisateur, même si c'est un habitué de Cannes. Il est habitué des films longs. Apparemment, son dernier film, il était une fois en Anatolie, il faisait 2h30. Là, 3h18, il y a un moment, limite, c'est du troll. C'est du troll d'auteur. 3h18. Comme si le mec disait que mon film est long et chiant et juste pour vous emmerder, je vais vous mettre 3h18. Ce n'est pas un défaut d'être long et chiant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. C'est ça qu'il faut comprendre. Évidemment que le film est très intéressant et très bien réalisé, mais 3h18 de juste des gens qui dirigent, c'est chiant. C'est comme si on filmait une conférence dans une grande salle avec un public qui regarde des gens en train de parler au public, mais sans que le public n'ait le droit de réagir. C'est évidemment pas le cinéma que j'aime bien. Le cinéma que j'aime bien, c'est le cinéma qui prend toutes ces idées-là et qui en fait du divertissement. Mais c'est du très bon cinéma, qui dure 3h18. C'est vraiment pour moi le seul truc du film. Ça pourrait être beaucoup plus court. Les scènes de dialogue en elles-mêmes sont très bien et même drôles et dynamiques. Je veux dire, vraiment, dès qu'ils se mettent à parler, c'est grosso modo prenant et vous rentrez dans le dialogue. C'est qu'entre-temps, le personnage suit des espèces d'errance à la Antonioni qui sur 3h18 sont vraiment très longues. Même Antonioni savait que ses films devaient faire un peu moins de 2h ou à peine plus de 2h, sinon ça devenait compliqué. Un personnage qui erre et qui ne construit rien et où rien n'est vraiment abouti à la fin du film, parce qu'en gros, c'est ça. Sur 3h18, c'est chiant. Sur 1h45, ça passe. Sur 3h18, ça devient vraiment lourdingue. Donc, il y aurait évidemment moyen de couper des choses, ce qui n'est pas le but, puisque le but, c'est de faire de l'errance. Donc, on ne doit pas couper ces scènes-là. Mais on pourrait couper des scènes en plus, on pourrait couper beaucoup de plans qui prennent beaucoup de temps, des plans qui sont juste de l'illustration sur un décor, ou des choses qui n'amènent rien à l'histoire. Par exemple, il y a tout un scénario qui est développé en début de film et qui ne reviendra pas et qui n'aura quasiment jamais de conclusion. Bien qu'une scène quasi en fin de film essaye de conclure cette histoire-là, mais en gros, l'histoire n'est jamais conclue, à moins que sa conclusion soit que... Oui, ça rentrera dans le spoiler, mais à moins que sa conclusion soit qu'il n'y ait pas d'échappatoire pour ce cas précis. Mais, grosso modo, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait passer très vite et qui n'ont pas besoin d'être là. Des scènes qu'on va voir et dans lesquelles rien n'est vraiment accompli et où on se demande pourquoi est-ce que cette scène-là avait besoin d'être là. Mais en même temps, quand la scène se passe, c'est vachement bien et on regarde et on attend juste de savoir ce que ça va amener. Mais en soi, la scène, elle nous met dedans, on discute, enfin, on regarde ça et on se dit « Ouais, d'accord, très bien. » Et après, on attend de voir ce qui va se passer. Donc, c'est... Évidemment, il y aura des réactions très claires, mais aussi claires qu'un film comme Lucie peut les provoquer. Le truc, c'est qu'un film comme Lucie attire plus de gens qu'un film comme Wintersleep. Encore une fois, le film d'auteur attire plus que le divertissement. Et il y a beaucoup plus de chances que des gens qui aiment un cinéma d'auteur soient déçus par un divertissement que des gens qui aiment le divertissement aillent voir un film d'auteur, soient déçus et en parlent. Donc, ce genre de choses, ça provoque évidemment à des réactions très tranchées. Donnez-lui sa chance si vous pensez que ça peut vous aider, que ça peut vous apporter quelque chose. Si vous pensez que ce genre de film correspond à ce que vous recherchez. Et si vous pensez qu'il y a grosso modo une chance infime que quelque chose vous parle dans ce film. Je pense que c'est possible parce que pour un film turc de 3h18 et d'auteur, je trouve ça incroyablement moderne. Je trouve que le point de vue des personnages sur le film est plutôt raccord avec les problèmes actuels du monde. et que c'est... On dirait... En gros, si on devait transposer ce film en France, on aurait un paysan de... Je ne sais... Enfin, quelque part dans le massif central, un endroit où on n'a pas de réception de téléphones sans fil et où il n'y a pas de haute vitesse d'intérêt à haut débit. Et un mec qui est là au fond de sa campagne et qui réfléchit sur le monde actuel et vraiment sur la France actuelle, qui réfléchirait sur ce qui vient de se passer dans l'actualité, sur le dernier président, sur le machin, sur... Je ne sais pas moi, sur le marge pour tous. Histoire de dire ça et qu'il ferait un papier là-dessus et qu'il déciderait d'en parler avec sa belle-sœur et avec sa femme, etc. Vraiment un truc assez audacieux, assez moderne, assez auteur et assez ancien en même temps. Donc quelque chose de foncièrement intéressant qui confronte vraiment presque l'ancien monde au nouveau monde, si on peut dire ça, ou en tout cas l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc je comprends ce que le film a d'intéressant, je comprends ce que le film a de cool. Après, lui donner la palme d'or, je trouve que c'est vraiment pour se la péter. On est un festival de cinéma et on prend des films là, vous voyez, bien là. Et je trouve qu'il y a un côté un peu... presque gratuit à ce que le film soit aussi long pour ce qu'il y a dans son contenu. Mais encore une fois, ça marche très très bien et il faut que ce soit votre style et votre cam. J'espère que ça le sera pour vous. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Merci. 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 Sous-titrage ST' 501